Cette semaine au Libre Podcast, le Canada est-il encore une démocratie? La crise migratoire, changement de sexe et reportage sur les quartiers chauds de Mexico. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du Libre Podcast, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité locale et internationale. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Salut Francis, très heureux de débuter cette nouvelle collaboration avec toi dans le cadre de Libre Média. C'est une belle aventure qui commence et qui va pouvoir accompagner nos auditeurs et abonnés chaque semaine. On va essayer de publier le vendredi soir pour pouvoir avoir un peu de réflexion, s'attarder un peu sur l'ensemble de l'actualité qui a fait l'objet d'articles sur Libre Média au libre-d'union-media.com. Jérôme, on le sait, tu es hispanophile, tu aimes l'Amérique latine, tu es exactement en ce moment même au Mexique d'où tu nous parles. Peux-tu nous situer un peu là où est-ce que tu es en ce moment? Je suis en Oaxaca, dans le sud du Mexique. C'est un État très autochtone du Mexique. Vous savez, il y a deux Mexiques. Il y a un Mexique très industrialisé, très blanc, plus américain, qui est celui du nord, près de la frontière avec les États-Unis, et un Mexique beaucoup plus autochtone et plus pauvre aussi, il faut le dire, qui est dans le sud. Puis entre ces deux zones-là, vous avez une zone un peu mitoyenne qui rejoint la région de la grande ville de Mexico. Et donc, Oaxaca, c'est une ville patrimoniale exceptionnelle. Bon, les gens le savent, enfin, certains auditeurs le savent. C'est la ville de ma femme, d'où est originaire ma femme. C'est un endroit que j'adore. C'est une ville exceptionnelle, vraiment. Le patrimoine mondial, c'est coloré, c'est enchanteur. C'est vraiment une ville enchanteresse. Donc, je suis ici, puis j'en profite pour me remettre un peu dans le bain de l'Amérique latine, puis faire des sujets, traiter de sujets qui sont liés à l'Amérique latine. La semaine dernière, j'ai publié un article dans la presse argentine sur Javier Milei, le phénomène Milei vu de l'Occident. Et cette semaine, on va en reparler un peu plus tard à l'émission, j'ai fait un reportage, un portrait, enfin, un portrait de deux migrants, deux migrants honduriens que j'ai rencontrés ici sur la rue. Donc, on est vraiment au carrefour de la crise migratoire au Mexique. C'est un pays de transit. On en reparle un peu plus tard à l'émission. Mais tout ça pour dire que je profite de mon séjour pour bien sûr alimenter la plateforme de LibreMézia, puis mes réseaux sociaux. Oui, justement, au cours de ce podcast, on va avoir l'occasion de revenir à chaque semaine sur les différents articles. On ne peut pas revoir l'ensemble des articles qui sont publiés au libre-d'union-media.com, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup trop. Peut-être éventuellement, on fera des podcasts de 3-4 heures. Mais pour commencer, la formule sera d'une heure à chaque semaine le vendredi. Alors, commençons tout de suite, si tu le permets, Jérôme. Mais parle-nous un peu de la saga qui a entouré ce professeur québécois, mais qui enseigne à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. Parle-nous un peu de cet article et de la saga qui a entouré ce professeur Jean-François Caron. Oui, mais Jean-François Caron est un professeur d'université qui s'intéresse beaucoup aux relations internationales et à la philosophie politique. C'est quelqu'un dont on publie les textes maintenant régulièrement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous envoie des textes. C'est quelqu'un qu'on a interviewé aussi en grande entrevue à Québec. On a fait une grande entrevue sur son livre « Homo superstes », un livre qui porte sur les dérives sécuritaires des sociétés occidentales qui auraient abandonné la liberté au profit de la sécurité. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler de cette histoire-là, la semaine dernière, en fait le 14 février, pour bien situer les gens, le 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin, M. Caron devait faire une allocution devant le Comité des affaires étrangères du Canada. Il avait reçu une invitation formelle. Donc, c'est le Parlement canadien qui l'avait invité à venir, à se déplacer du Kazakhstan jusqu'à Ottawa à un voyage de 30 heures pour témoigner de sa vision des relations, de la politique étrangère du Canada, c'est-à-dire où en est le Canada sur la scène internationale actuellement. M. Caron a un point de vue assez original sur le sujet. Et à la toute dernière minute, c'est-à-dire une heure et demie à peu près avant sa présentation, M. Caron apprend qu'il ne présentera pas. Écoutez, je ne sais pas si vous l'imaginez, on parle de 30 heures d'avion. Décalage horaire et compagnie. Une fatigue énorme, forcément. Puis bon, M. Caron devait être honoré quand même de présenter devant le Comité des affaires étrangères. C'était vraiment une belle ouverture. Puis M. Caron reste un Canadien, même s'il est exilé au Kazakhstan. Et donc, on apprend, on fait nos recherches. Bon, il y a aussi le podcast Yann et Frank qui met un peu la pression sur les réseaux sociaux et essaie de mettre des lignes à l'eau et essaie de mettre de la pression sur certains intervenants pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on a fait notre enquête de notre côté à LibreMédia. Et je découvre, deux jours après, que c'est une professeure de l'Université Carleton à Ottawa, Mme Stéphanie Carvin, qui a demandé au président de ce comité, qui est un député libéral, de retirer la présentation, d'annuler, en fait, de canceller, pour reprendre le terme propre à la Council Culture, de canceller la présentation de M. Caron. Parce que, dit-elle, c'est une source officielle du bloc qui me raconte ça, Mme Carvin aurait dit quelque chose comme « Si M. Caron est dans cette pièce, je ne veux pas être là. » C'est-à-dire, moi, je ne peux pas être dans la même pièce que M. Caron. Ce qui est quand même incroyable. Vous savez, tu le sais, Francis, l'université est basée sur le principe de collégialité, c'est-à-dire la révision par les pairs, l'élection par les pairs. Quand on est embauché à l'université, ça se fait sur, on a besoin de l'approbation du département. Donc, le respect de ses collègues est censé être fondamental à l'université. Il faut dire que ça se perd beaucoup, beaucoup. Donc, c'est scandaleux. Et donc, LibreMédia a publié l'article assez rapidement après avoir appris ça. On a demandé à Mme Carvin de réagir officiellement. Je l'ai appelé. J'ai laissé un courriel. Bon, elle a décidé de ne pas réagir. Mais bref, il faut dire que l'article a bien marché. C'est un article qui est rapidement devenu viral sur X en particulier. Puis, Jean-François Caron, quelques jours après, est revenu lui-même sur ce développement. Et il publie dans nos pages le 19 février un texte intitulé « Le Canada est-il encore une grande démocratie? » Dans lequel il s'interroge vraiment sur l'état de la démocratie au Canada. C'est-à-dire qu'un parlement qui adopte la « council culture » importée des États-Unis, mais importée en particulier des campus, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que le parlement, parlementer, parlementer, qu'est-ce que ça veut dire parlementer? On oublie même le sens du mot « parlementer ». Ça veut dire faire des compromis, discuter, etc. Donc, il s'interroge sur l'état de la société canadienne, l'état de la démocratie canadienne pour conclure évidemment un déclin de la démocratie canadienne, soyons très clairs. Je ne veux pas voler tous les punchs, le texte, il faut aller le lire. Mais c'est assez préoccupant. Il faut le dire, l'ère Trudeau n'a pas été bénéfique pour le Canada sur le plan démocratique, sur le plan des relations internationales également. Mais l'ère Trudeau, je pense que ce serait le temps de passer à autre chose. C'est toujours bon pour une démocratie aussi d'avoir justement une succession de différents partis qui prennent le pouvoir justement pour faire un peu de renouveau, mettre un peu d'air frais dans les officines du pouvoir. Mais j'aurais une petite question peut-être pour aller plus loin, sans rentrer dans une lecture trop psychologisante, puisqu'on ne veut pas psychiatriser non plus nos adversaires. Mais quand même, qu'est-ce qui peut faire en sorte, quels sont les différents processus selon toi qui peuvent faire en sorte qu'une professeure, parce que là on n'a pas affaire à une professeure, il y a quelque chose de plus global. Justement on a parlé de la council culture, mais cette peur d'être associé, d'être photographié peut-être, de prendre la parole aux côtés d'une personne avec laquelle on ne partage pas les idées, où on pense ne pas partager les idées. Quels sont les processus qui sont derrière, disons, cette peur? Est-ce que c'est justement parce que ces professeurs-là qui refusent, ont eux-mêmes peur justement d'être associés et d'être eux-mêmes cancellés? Est-ce qu'il y a un effet de domino à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un processus peut-être religieux derrière? On parle souvent, on utilise souvent l'analogie de la religion, c'est-à-dire l'espèce de dogmatisme et donc un instinct de pureté aussi originelle. De certaines façons, on ne pourrait pas être en présence de l'autre puisqu'on serait d'une certaine façon affecté par l'aura, les opinions nauséabondes que cette personne aurait. Il y a plusieurs façons de voir ça. Oui, il y a un puritanisme, c'est sûr. Donc, Mme Carvin, qui, elle, effectivement, serait trop pure pour être dans la même pièce qu'une personne qui a été excommuniée finalement ou qu'on veut excommunier. C'est clair que dans le wokisme, il y a une dimension religieuse. Le wokisme, tant qu'à moi, se nourrit du désenchantement des sociétés occidentales, c'est-à-dire que c'est une sorte de religion compensatoire. Donc, on essaie de donner un sens à la vie de gens désorientés dans une société marquée par un grand vide spirituel. Ça, c'est sûr, sûr. Donc, il y a, oui, une dimension religieuse. Après, je pense que tu viens de le souligner, la culture de l'annulation, comme on dit, la révolution dévore ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils pouvaient être les prochains sur la liste. Donc, il ne suffit pas d'être seulement, d'appartenir au bon camp. Maintenant, il faut plus que ça. Il faut parfois être de la bonne couleur et de la bonne orientation sexuelle. Donc, Mme Carvin reste une femme blanche privilégiée, comme ils le disent. Puis là, effectivement, on ne veut pas psychiatriser, comme tu dis. Mais les risques pour un professeur blanc, soyons très clairs, pour un professeur blanc au Canada, les risques d'être cancellés restent assez importants. Par le seul fait d'être blanc. Après, c'est ridicule, vous comprenez, à quel point on a racialisé les rapports sociaux. Mais personne, en fait, oui, il n'y a plus personne qui est à l'abri de cette véritable inquisition de tous les jours. Et peut-être qu'inconsciemment, Mme Carvin s'est dit, moi, je veux protéger mon image face à des étudiants. Des fois, vous savez, des fois, c'est des étudiants qui font pression sur les départements, sur l'université. Et tu as des professeurs qui se considéraient comme des ultra-progressistes qui sont dépassés, qui sont dépassés par leurs propres étudiants, qui en demandent toujours plus. Donc, c'est une roue, c'est un cercle vicieux, c'est une sorte de spirale infernale qui nous entraîne toujours plus vers, c'est ça, cette espèce de désir de pureté. Il faut toujours être plus pur, mais la pureté, vous savez, ça n'existe pas vraiment dans le monde humain, du moins. Mais c'est très caractéristique. En même temps, ce qui est drôle dans le cas de Mme Carvin, c'est à quel point elle pensait agir en toute impunité. C'est-à-dire que ces gens-là sont quand même habitués d'avoir les institutions derrière eux. Et manifestement, ça l'a surpris de voir, enfin, manifestement, je ne peux pas le confirmer, mais elle a suspendu son compte X, c'est-à-dire que, évidemment, le traitement que lui a réservé, qu'a réservé Mme Carvin à Jean-François Caron, lui a valu sur les réseaux sociaux quand même beaucoup de commentaires négatifs. Et elle a été surprise, elle a dû suspendre son compte X, qui, je pense, est encore suspendu aujourd'hui à l'heure où on se parle. Donc, le fait de penser, agir en toute impunité, c'est-à-dire, moi, je fais ça et je pense qu'il n'y aura aucune conséquence de mes actes, c'est assez incroyable, alors que maintenant, il y a quand même des médias qui font un travail de vigilance, je peux dire, pour avoir une société où tout le monde peut faire l'objet d'un traitement critique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas canceller votre collègue et penser que personne n'en parlera pas parce que ça vous apparaît tout à fait naturel. Il y a des gens au Canada ou au Québec qui pensent que ce n'est pas normal et ce n'est pas normal. Donc, enfin, c'est une bonne question. Donc, finalement, peut-être une leçon qu'on pourrait tirer, c'est justement la pluralité, non seulement des acteurs, puisqu'on le sait aujourd'hui, par exemple sur X, il y a des journalistes citoyens qu'on voit qui nous apportent de la nouvelle et qui contribuent au débat public, mais également des nouveaux médias comme LibreMédia qui permettent justement ce décloisonnement de la parole et qui, d'une certaine façon, font contrepoids à cette culture de l'annulation de cette « cancel culture ». Et justement, peut-être que c'est la meilleure façon de redécouvrir une vision plus équilibrée de la démocratie où est-ce que tous les points de vue, ou disons, tous les points de vue argumentés peuvent être entendus. Tout à fait. Je trouve que c'est très bien dit. Faire contrepoids, il y a un effet, il y a un retour du balancier un peu dans ça. Et effectivement, il y a un travail de vigilance citoyen qui est très présent sur les réseaux sociaux depuis la pandémie en particulier. La pandémie, on sait, a créé une sorte de rupture entre un certain establishment et une certaine partie de la population. Et depuis ce moment-là, il y a un appétit dans la population. D'abord pour des points de vue qui ne sont pas ceux dont on entend parler tous les jours. on veut donner la parole à des gens qui ne l'ont pas assez. Et il y a comme cette motivation à faire le travail qu'on pense que les médias ne font plus. C'est de la part de certains citoyens. Évidemment, des fois, c'est à certaines lacunes. Je pense qu'il faut rester sérieux. Et dans le cas de Jean-François Caron, il fallait prendre le temps aussi d'amasser tous les morceaux du puzzle. Donc, il faut quand même prendre le temps de laisser les gens d'abord impliqués réagir. S'ils ne veulent pas réagir, bon, bien, on prend acte qu'ils n'ont pas voulu réagir. Mais il ne faut pas réagir trop vite. C'est-à-dire, il faut prendre le temps, comme je l'ai dit, de recoller tous les morceaux. Et c'est ce que LibreMédia a fait. Et quand ça a été fait, on a lancé l'article pour alerter l'opinion publique de cette nouvelle dérive de la culture de l'annulation. Parlons de temps long et de recontextualisation des nouvelles, puisque c'est un peu le travail des médias de toujours manifester le sens implicite des différentes nouvelles, puisque, bon, des événements, il y en a des milliers qui se produisent à chaque seconde, mais ces événements doivent être mis dans un contexte plus large où est-ce qu'on peut comprendre le fil des événements, d'une certaine façon. Un autre phénomène très important, c'est la crise migratoire. Crise migratoire qui, non seulement affecte l'Europe, affecte le Canada, les États-Unis, l'Amérique en entier, mais on le connaît peut-être moins, mais j'imagine entre les pays africains et les pays asiatiques, il doit y avoir différents défis au niveau de l'immigration. Et donc, nous allons, à LibreMédia, toujours suivre les différents développements de cette crise plus près de chez nous par rapport à l'Amérique latine, le Canada et les États-Unis. Et cette semaine, toi qui es au Mexique, tu as pu rencontrer directement des migrants, deux jeunes migrants qui, véritablement, ont l'espoir de réaliser une vie meilleure aux États-Unis. Parle-nous un peu de cette rencontre que tu as faite. Oui, tu fais bien de le mentionner. Effectivement, il y a deux pôles, si je peux dire, à la crise migratoire, évidemment celle en Méditerranée et celle dans les Amériques. Donc, LibreMédia assume, disons, pleinement son identité nord-américaine à ce niveau-là ou américaine au sens large. Donc, nous, on se concentre plus sur la crise migratoire dans les Amériques. Donc, celle qui part d'Amérique centrale, essentiellement pour monter vers les États-Unis. Mais il y a d'autres flux migratoires. En passant, il y a des flux migratoires dont on ne parle pas. Ce sont ceux qui vont du nord vers le sud. C'est-à-dire, il y a des migrants, par exemple, qui partent du Venezuela ou d'Haïti pour aller au Brésil, pour aller au Chili. Donc, il y a d'autres flux migratoires, mais évidemment, les flux migratoires qui sont les plus discutés dans les grands médias, c'est ceux qui affectent la frontière américaine. Donc, on le voit avec toute la bataille, le bras de fer entre l'État du Texas, actuellement, et l'État fédéral américain. Donc, l'administration Biden qui, elle, aurait une vision beaucoup plus souple, beaucoup plus accueillante, entre guillemets, des migrants et une vision plus, disons, plus conservatrice de la migration. Donc, ça serait celle de tout Texas, mais d'autres États frontaliers, donc des gouverneurs républicains qui contestent directement la vision de Biden. Biden qui, au début de son règne, de son règne, du moins, de son mandat, qui avait instauré une sorte de politique de frontière ouverte, qui avait essayé de rompre avec Donald Trump et qui avait finalement laissé entendre que les migrants étaient les bienvenus aux États-Unis. Donc, ça a été entendu dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Et donc, au Mexique, on est au premier loge de la crise migratoire parce que, forcément, quand on part d'Amérique centrale et qu'on se rend aux États-Unis, on passe par le Mexique. Donc, c'est un pays de transit par excellence. Mais de plus en plus, le Mexique est également un pays de destination. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a à peu près dix ans, on ne faisait que passer par le Mexique pour espérer atteindre les États-Unis. Maintenant, de plus en plus de migrants s'installent au Mexique qui est, par exemple, quand on est haïtien, le Mexique est une société riche. Bon, quand on est, évidemment, canadien, le Mexique n'est pas une société riche, mais il faut toujours se replacer dans le contexte, dans d'autres contextes. Justement, dans le contexte de l'article et des personnes que tu as rencontrées, eux, ils venaient du Honduras. Donc, il y a une amélioration économique et sociale de passer du Honduras au Mexique? Oui, oui, c'est ça. Puis, il disait que le seul fait que ce soit moins cher et qu'il y ait moins d'inflation au Mexique améliorait quand même considérablement leur sort. Mais ce n'est pas suffisant. Je leur ai posé la question. C'est une des premières questions que je leur ai posées durant l'entrevue. C'est pourquoi vous ne restez pas ici? Et la réponse, bon, il y a un côté quand même très romantique, le rêve américain. Puis, bon, je leur disais, vous savez, il y a un durcissement de l'opinion politique américaine, l'opinion publique américaine, c'est-à-dire envers une immigration record. C'est sûr que la capacité d'intégration des États-Unis comme celle du Canada actuellement est largement saturée et dépassée. libres américains, ils en se positionnent, essaient de donner aux lecteurs, à nos auditeurs, toutes les informations qui peuvent leur permettre de faire eux-mêmes le portrait. C'est-à-dire qu'on a un regard très, très journalistique sur la chose. Donc, autant on comprend la position américaine, autant on comprend celle des migrants-là. En tout cas, bref, ces deux personnes-là que j'ai rencontrées sont fort sympathiques, aspirent à aller aux États-Unis. Donc, ils nous racontent tout le parcours qu'ils doivent faire pour aller jusque-là. Ils ont déjà déporté tous les risques qu'ils doivent prendre vraiment sur les fameux trains. Donc, je laisse les gens aller lire l'article parce qu'il y a vraiment des choses épouvantables à quoi ils ont assisté durant leur périple. Donc, sur ces trains-là, il fait extrêmement froid. Donc, je ne vais pas voler le punch, mais disons que, par exemple, les bébés peuvent mourir de froid, par exemple, sur ces fameux trains. La nuit, parce qu'ils ne sont pas assez... La nuit ou le jour, parce qu'ils ne sont pas assez au chaud. Donc, c'est vraiment quand même un récit assez héroïque. C'est-à-dire, c'est des gens qui bravent quotidiennement la mort. Et ce qui me surprend, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment leur sérénité. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment accepté leur démarche, qui ont accepté leur destin, en quelque sorte. Donc, vraiment des gens dont le calme était saisissant durant l'entrevue. C'est des gens qui ont une détermination et une... Une résilience. Oui, c'est ça. Donc, il faut le dire aussi, bon, c'est quand même c'est leur foi qui les guide. Si ce n'était pas de la foi chrétienne, je pense qu'ils ne continueraient pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, la foi occupe une place importante dans leur périple, dans leur aventure. Mais il faut... Je pense qu'on a un devoir de prendre en considération le point de vue de ces gens-là. Des fois, on a une vision quand même un peu... un peu froide de la migration. On va dire, ouais, un pays, ce n'est pas un bar ouvert. Je suis tout à fait d'accord. Mais on parle de gens, par exemple, c'est un couple que j'ai interrogé et Jonathan... Jonathan Alexander, lui, a dû fuir l'Honduras parce qu'il était persécuté par un gang de rue, essentiellement, les Marias Salvatruchas, donc les fameuses bandes criminelles tatouées. Vous savez, on a tous vu les images de ces pannes d'ias. Donc, c'est que, par exemple, au Honduras, un gang de rue peut venir te voir et on veut t'enrouler de force. Donc, évidemment, ce ne sont pas tous des profiteurs, les migrants, forcément. J'espère que tout le monde s'en doute. Donc, c'est important quand même d'aller voir ce que ces gens-là ont raconté pour humaniser quand même la migration et essayer de développer une approche qui serait équilibrée dans la matière. C'est-à-dire, la crise migratoire, c'est un peu comme la crise climatique. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution évidente. donc, c'est très complexe et on ne sait pas trop quelles solutions on pourrait régler par miracle cette situation-là. On passe au Honduras. Justement, tu fais référence à ces gangs de rue, un autre pays pas trop loin de là. Le Salvador a eu une politique extrêmement sévère par rapport aux gangs de rue qui semblent avoir beaucoup de popularité puisqu'il a eu une réélection. Peux-tu nous parler un peu de ce contexte-là? Peut-être, est-ce que l'Honduras est peut-être un peu trop laxiste, selon toi, qui fait en sorte que des situations comme celles-là soient possibles? C'est un personnage qui fascine. Il y a Nayib Bukele, donc le président de Salvador, présenté par la presse récemment comme un dictateur cool. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement populaire au Salvador pour sa politique sécuritaire. Donc, c'est quelqu'un qui a mis des dizaines de milliers de criminels présumés. Je dis présumés parce que dans le tas, il y en a sûrement... C'est l'état de guerre, c'est la loi martiale finalement qui est appliquée. Oui, c'est un peu l'état d'exception. Donc, c'est quelqu'un qui est admiré aussi dans des pays comme la France où on aurait envie d'avoir un traitement, disons, une réponse de l'État plus féroce face à la criminalité. Donc, c'est quelqu'un qui fascine en dehors de son pays, qui fait beaucoup parler dans la presse latino-américaine aussi. On a un reportage super à LibreMédia en passant d'Alexis Brunet publié en novembre 2022 qui s'est rendu au Salvador pour comprendre cette révolution sécuritaire, si je peux dire. Il faut aller lire ça. Alexis Brunet qui est un de nos reporters les plus compétents à LibreMédia et qui constate sur place que le président est extrêmement populaire. Donc, les gens l'appuient, c'est incroyable. Son taux d'approbation est vraiment un des plus élevés vraiment dans le monde. Donc, les gens sont contents quand même du ménage qui est fait par ce président-là. Par contre, il y a beaucoup de... Ce type-là, beaucoup d'homologues en Amérique latine qui ne croient pas en sa solution. C'est le président du Mexique. On pense notamment à l'Équateur qui a eu un épisode de gang assez fameux mais qui en même temps selon justement une entrevue que tu as fait avec un professeur à Guayaquil, je crois, qui disait justement que ce type de politique extrêmement martiale, militaire, n'est pas nécessairement exporter. On ne peut pas nécessairement l'exporter partout, tout de suite dès qu'il y a un problème de gang de rue ou de criminalité. Exact. Donc, c'est la même chose que disait récemment, cette semaine même, Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique. C'est un point de vue qui a été émis aussi par Gustavo Petro, le président de gauche de la Colombie. Un président en Colombie, vous savez, le président doit composer non seulement avec la criminalité, mais aussi avec des guérillas, donc des groupes révolutionnaires communistes, finalement, qui ont pris le maquis. Vous savez, toute la question à la guerre civile qu'avait opposé en Colombie les forces révolutionnaires notamment à l'État de droite, c'est son résume. Donc, est-ce que cette solution, pour te répondre, Francis, du Salvador est exportable au Honduras? Peut-être au Honduras parce qu'on reste en Amérique centrale. Après, ça dépend évidemment des niveaux d'imbrication, la corruption. C'est-à-dire, si le crime organisé est déjà au niveau de l'État, est-ce que c'est possible d'avoir une politique pour couper la tête finalement du crime organisé? C'est-à-dire, si le crime organisé est à la tête de votre pays, est-ce qu'on peut lui couper la tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est extrêmement complexe, mais chose certaine, la crise sécuritaire en Amérique centrale, basse en plein et les gens vont continuer de monter. Ça va arriver jusqu'au Québec. C'est-à-dire, au Québec, on commence à s'intéresser à la crise migratoire, mais il faut nous décentrer un peu et il faut aller voir où ça commence. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse beaucoup au chemin Roxham, mais le chemin Roxham, dans le fond, il commence en Amérique centrale. Ça commence là et le monde monte jusqu'au chemin Roxham. Donc, ça serait bien de s'intéresser un peu plus dans nos médias à ce phénomène qui est macro. C'est un phénomène qui relève de toutes les Amériques. Et moi, je prône la régionalisation de l'immigration au Canada. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait, avant de recevoir des gens du Pakistan, de l'Inde, etc., je pense qu'on devrait recevoir plus de latino-américains parce que c'est un problème qui est continental. Donc, je ne pense pas que demain matin, Justin Trudeau va adopter ça, cette politique-là. mais vraiment, il faut que le Canada, les États-Unis, le Mexique, les pays d'Amérique centrale se réunissent et adoptent une politique de régionalisation et de développement aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de développement économique en Amérique centrale, les gens vont continuer à monter. On va pouvoir en stopper un certain nombre à la frontière avec des politiques plus fortes comme celle du Texas, mais il y a quelque chose d'utopique à penser que le poids démographique de l'Amérique latine peut être stoppé seulement avec un mur d'acier. De toute façon, aux États-Unis, vous savez, il y a un mur, celui de Trump, mais la vérité, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont travailler chaque jour des deux côtés de la frontière. La frontière américano-mexicaine est extrêmement poreuse. C'est un peu comme la frontière entre Ottawa et Gatineau. Je veux dire, les gens traversent des deux côtés par milliers chaque jour. Évidemment, il y a des douanes, etc. Mais c'est un problème complexe auquel on s'intéresse très sérieusement à Libre Média. c'est vraiment un des sujets qui me tient à cœur. Je suis très content de ce qu'on peut offrir à nos lecteurs sur notre plateforme. Oui, puis on peut passer justement à te manifester de la migration du sud vers le nord, mais il y avait un reportage hier, je crois, de Patrice Roy, journaliste à Radio-Canada, qui parlait des 900 en Guatémaltèque. Il faut le savoir, au Québec, il y a beaucoup de latino-américains qui viennent travailler, les travailleurs saisonniers viennent travailler dans les champs puisque, disons, le vieillissement de la population au Québec et le désintéressement pour ce genre d'emploi de la population en général fait en sorte que les agriculteurs ont besoin de ces personnes pour venir porter main forte justement dans les champs. Et justement, il y avait un reportage hier qui disait qu'il y avait 900 Guatémaltèques qui avaient déserté les fermes depuis deux ans pour se rendre aux États-Unis. Donc, peut-être que ça va dans tous les sens d'une certaine façon, d'où la complexité de l'enjeu. Ça, Francis, je pense que Libre-Mézia, on devrait faire un reportage vidéo grâce à tes talents sur un groupe de travailleurs étrangers. Je pense que ça serait un bon sujet de reportage dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est bien noté. On va discuter de ça en comité de rédaction. Oui, effectivement. Mais justement, parlons de vidéos quelques instants puisque tu as mentionné justement l'importance non seulement de la foi dans les motivations intérieures des gens qui viennent de l'Amérique latine, la foi chrétienne en particulier dans ce cas-ci, des deux personnes que tu as rencontrées, mais tu as aussi mentionné le fait que beaucoup de ces migrants-là non seulement ont peut-être comme désir ultime les États-Unis et la vie américaine, mais il y en a qui arrêtent au Mexique. Et justement, dans ce cadre-là, il y a eu un reportage que j'avais eu l'occasion de faire lorsque j'étais venu au Mexique, à Mexico, de faire. Et j'avais rencontré à cette époque-là le père Benito Javier Torres Cervantes qui est justement un curé de paroisse, mais un curé un peu spécial puisque, et là, les gens sont invités bien évidemment à aller vous voir ce montage dans la catégorie le montage et ce qui est disponible sur YouTube et sur la page de LibreMédia ou LibreTradingamédia.com qui a d'une certaine façon converti son Église non seulement, bon, on peut penser qu'il y a la messe, les sacrements et tout ça pour une partie de la journée, mais il y a une autre partie de la journée où est-ce qu'il a transformé son Église en soupe populaire, en endroit pour dormir et aussi, il y a derrière l'Église, une vieille Église de toute façon qui date de l'époque de Cortès, qui est, Cortès lui-même, c'était déjà rendu, donc on a le style très colonial, donc il y a une beauté artistique qui est justement à découvrir dans ce reportage, mais il y avait, il y a toujours, derrière, en anglais, on dit « shelter », c'est un lieu pour abriter justement l'ensemble des personnes migrantes puisqu'on le sait, il y en a beaucoup, par exemple, dans ce cas-ci, on a des Indiens, des Autochtones du Chiapas qui se rendent à Mexico dans le but de vivre une vie meilleure puisque c'est très difficile dans leur région justement de pouvoir vivre et c'est souvent des émissaires, ils vont sur place à Mexico pour ramasser de l'argent pour renvoyer plus tard à leur famille et tout ça. Donc, il y a un beau reportage qui est fait sur, disons, la vie de cette paroisse et comment elle aide avec justement la soupe populaire et tout ça et dans un quartier extrêmement dangereux de Mexico, moi, je me suis rendu avec un ami qui m'avait pas aidé dans ma capacité de courage au sens où, pour moi, on le sent pas quand on a pas les codes culturels, on sent pas où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, c'est un peu toute la même chose mais lui, il avait dit « quand je rentre dans cette zone, il faut vraiment faire attention » et tout ça. Donc, j'étais retourné de là un peu stressé mais je pense que le résultat est assez bon. Quand même, oui, parce que je connais bien Mexico puis effectivement, les endroits en arrière du palais national sont réputés aussi pour le vol. C'est-à-dire, t'avais quand même Francis pour certaines valeurs aussi d'équipement, de caméra. donc, oui, c'est du journalisme assez intrépide. Je ne sais pas si ça transparait dans la vidéo qui est effectivement très artistique. C'est très coloré, allez voir sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment un reportage qui a une valeur artistique. C'est-à-dire les images, la musique aussi. Le visuel est très bon. Et même le prêtre justement qui est là, il dit « moi, je ne sors jamais de l'église tout seul. » même sur le parvis, il ne sort jamais tout seul. Et même durant cette journée-là, puisque c'était une journée spéciale, il y avait justement ces Indiens du Chiapas qui étaient présents pour faire une procession qui, on m'a dit par la suite, quelque chose d'extrêmement rare. Voir des Indiens du Chiapas faire une procession à la Sainte-Vierge dans les rues de Mexico comme ça, c'est quelque chose que même mon ami qui est mexicain de Mexico n'avait jamais vu lui-même. Donc, il y a quelque chose d'assez unique dans les images qui ont été captées. Mais on voit aussi l'évêque, un des évêques auxiliaires de Mexico qui était présent et on voit son garde, je ne me rappelle plus si on le voit directement dans le reportage, mais il y avait son garde du corps juste à côté de lui. Parce que c'était un endroit où il y a beaucoup de trafiquants de drogue, mais beaucoup aussi de personnes droguées justement qui en manquent de substances souvent peuvent commettre des actes dans le but d'assouvir leur addiction. Donc, vraiment, on invite les gens à aller voir ce reportage sur libre-tradition-media.com ou sur la chaîne YouTube sur LibreMédia. Ça s'appelle l'espérance des quartiers chauds du Mexico sur YouTube. LibreMédia, c'est beaucoup plus qu'un site Web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À LibreMédia, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site Web au libre-tradition-media.com Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. LibreMédia, parce que vos choix sont importants. Vous êtes toujours à l'écoute du Libre Podcast. Dans la première partie de l'émission, on a eu l'occasion de voir certains articles qui ont été publiés sur la plateforme Web libre-tradition-media.com. Jérôme, un autre article qui a été publié cette semaine, c'est sur l'épineuse question des changements de sexe. Dans cet article, l'ébre-media relate l'expérience d'une objectrice de conscience d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu cette question de comment elle se déploie dans les écoles du Québec et quels sont les différents arguments qui font en sorte que cette professeure ait l'impression de devoir faire objection de conscience dans ce dossier? On le sait, la théorie du genre, le transgenrisme, autrement dit, fait une percée inédite au Québec. De plus en plus, on apprend que, bon, non seulement des enseignantes ou des enseignants veulent que leurs élèves les appellent par un pronom X, par exemple, Mix Martin, vous savez, vous avez entendu parler de l'histoire de Mix Martin qui a fait polémique au Québec. Le ministre d'Éducation, Bernard Drinville, avait dû intervenir pour finalement proposer le lancement d'une réflexion collective. Donc, un comité de sages qui a été mis sur pied par Québec pour essayer de baliser, si on peut dire, l'expérience transgenre dans les laboratoires que sont devenus les écoles du Québec en quelque sorte. Donc, non seulement les enseignantes, mais des élèves, des élèves de plus en plus jeunes qui manifestent en classe le désir de changer de sexe. et encore une fois, c'est les fameux pronoms. Donc, le pronom qui permet de, si on peut dire, de confirmer notre transition de genre dans le cadre scolaire puis bon, au-delà du cadre scolaire. Donc, c'est une enseignante québécoise qui poursuit finalement le gouvernement du Québec, en fait, le ministère d'Éducation parce qu'elle a refusé dans une école anglophone de Montréal de cacher à ses parents que leur enfant de 14 ans avait changé de sexe en classe parce que, vous savez, il y a des consignes non seulement du gouvernement provincial, mais du gouvernement fédéral, des consignes aux enseignants pour les insister à ne pas divulguer aux parents que leur enfant a manifesté le désir de changer de sexe en classe. Et donc, l'enseignante en question qui reste anonyme dans ce processus judiciaire, elle a refusé d'obtempérer. Elle a dit à l'école, à la direction de cette école anglophone de Montréal dont, qui elle aussi fait l'objet d'une ordonnance de confidentialité, qu'elle n'entendait pas mentir aux parents de cette jeune élève de 14 ans, qu'elle allait dire à la rencontre de parents que leur enfant avait supposément changé de sexe. On ne sait pas à quel point ça peut être concret ou vraiment désiré fondamentalement parce qu'on sait que le poids de l'idéologie est très lourd. Donc, l'école anglophone en question lui a répondu qu'on pourrait l'accommoder un certain temps, c'est-à-dire qu'au lieu de rencontrer les parents en personne, elle pourrait seulement leur dire par rapport écrit. Enfin, non, on voulait éviter qu'il y ait une rencontre de parents entre elles et les parents. Donc, on lui dit, écoutez, si vous voulez seulement, vous faites un rapport écrit dans lequel vous avez seulement détaillé le parcours scolaire de l'élève sans aborder les questions de genre, etc. Et elle a refusé. Bref, l'enseignante. Et c'est le centre pour les libertés constitutionnelles, le centre juridique pour les libertés constitutionnelles qui représente l'enseignante en question devant les tribunaux. Donc, c'est une histoire qui est sortie cette semaine. Le libre-média en fait état. Est-ce qu'il y aura plus de développement? Est-ce qu'on va y revenir? C'est possible. Mais c'est vraiment une caractéristique de l'époque. Puis ça témoigne d'une érosion vraiment des droits parentaux. C'est-à-dire, quand vous avez deux paliers de gouvernement qui disent clairement aux enseignants dans toutes sortes de guides, vous ne devez pas divulguer aux parents que votre enfant a changé de sexe pour sa sécurité. on voit qu'on est dans un nouveau paradigme. Oui, puis on peut penser aussi à la récupération politique. Tous doivent d'une certaine façon de plus en plus se positionner par rapport à ces développements juridiques et culturels. On peut le voir et psychologiques aussi. On peut en voir dans ces différentes dimensions. On peut penser à la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith. Pierre Poilievre cette semaine aussi, qui s'est positionné par rapport aux espaces réservés aux femmes, du moins historiquement réservés aux femmes. Donc, M. Poilievre du Parti conservateur fédéral qui dit que finalement les hommes biologiques, c'est-à-dire les femmes trans, en tout cas devenus femmes trans, on ne sait plus vraiment comment les appeler, c'est très compliqué, ne doivent pas, par exemple, se changer dans un vestiaire réservé aux femmes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'hommes biologiques dans ces endroits-là. Et le sport féminin, vous savez, c'est tellement déloyal en passant. Évidemment, vous êtes un homme biologiquement et vous compétitionnez dans une catégorie féminine. Je veux dire, ce n'est pas fair, comme on dit en bon français. Ce n'est pas du tout loyal. Il y a quelque chose quand même de délirant dans ça. Donc, ça peut remettre en question en fait tout le sport. Les Jeux olympiques, avec les catégories hommes-femmes, est-ce que ça va tenir? Espérons que si. Mais c'est incroyable. Cette forme d'invisibilisation des femmes qui ont mené un combat historique pour leur émancipation et tout d'un coup, qui se retrouvent avec des hommes. Et il y a beaucoup féministes en passant qui sont très, très, très mécontentes de ces développements trans. À Libre-Mazia, j'ai parlé quelquefois à Laura Lecuona, qui est une féministe mexicaine très connue, qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux et qui, elle, s'insurge complètement. Et donc, il y a vraiment des milieux féministes extrêmement heurtés par la progression de la théorie du genre dans nos institutions. Et au Québec, on dirait que ces groupes-là, d'abord, ils sont moins, non seulement ils sont moins visibles, les gens qui en font partie sont moins nombreux, mais on dirait que ça manque, que ça participe un peu du manque de diversité, d'opinion dans l'espace public. Mais il faut, au Québec aussi, donner la parole un peu plus à ces féministes. Ce sont des féministes, des progressistes qui ne digèrent pas finalement l'intégration, la présence d'hommes biologiques dans toutes sortes de milieux réservés aux femmes. Donc, ça, ce n'est pas assez dit. Oui, on peut penser aussi et c'est référence au premier article de celui de Jean-François Caron ou plutôt de la conférence qu'il voulait prononcer et qu'il manifestait à quel point justement ces différentes disons relais politiques peuvent avoir des effets diplomatiques et justement, par exemple, le gouvernement Trudeau faisant la promotion de toutes les questions LGBTQ+, et on peut rajouter toutes les lettres justement, fait en sorte que dans certaines parties du monde, le Canada est décrédibilisé par justement son influence puisqu'il est perçu comme étant un agent moralisateur et non pas un agent disons diplomatique en bonne et due forme avec qui on peut faire des échanges fructueux, économiques pour l'avancement justement de l'humanité. Peut-être que ce genre de politique pourra difficilement s'imposer au niveau des sports athlétiques de haut niveau puisque justement dans le cas des Jeux olympiques c'est une institution mondiale et donc il devrait y avoir certains pays qui sont certainement possiblement la majorité des pays du monde qui soient contre ce genre de réforme déloyale comme tu l'as mentionné Jérôme. Peut-être qu'on devra éventuellement arriver à une définition chromosomique des différences sexuelles même si je suis en train de regarder la définition de chromosomes X et Y sur Google et on me dit et je l'apprends avec vous en direct qu'il existe deux chromosomes sexuels appelés X et Y généralement les femmes ont deux chromosomes XX et les hommes ont généralement un chromosome X et Y alors on dirait que la science vient de s'infiltrer l'idéologie vient de s'infiltrer dans la science la plus basique par ce mot généralement. Incroyable. Notre establishment Francis n'est pas conscient c'est-à-dire d'abord la question des bloqueurs d'hormones c'est-à-dire évidemment ces enfants-là ces adolescents-là n'ont très souvent pas la maturité pour faire ce genre de choix éclairés et libres c'est pas bien compliqué on peut conduire à 16 ans mais à 14 ans on pourrait bloquer des hormones et vous savez c'est des médicaments extrêmement forts qui souvent sont administrés à des pédophiles pour les castrer chimiquement je sais pas si les gens comprennent bien qu'il y a une industrie pharmaceutique aussi qui profite de cette idéologie trans et que souvent ce sont des changements corporels irréversibles et qu'il y a beaucoup de regrets de plus en plus même des médias mainstream admettent qu'il y a beaucoup d'histoires de détransitions qui ne sont pas faciles moi j'ai assisté à des conférences au Mexique où on montrait des images de certaines opérations irréversibles donc des changements de sexe des vaginoplasties donc des images assez dures à voir sur grand écran ou petit écran et je pense qu'au Québec on est assez naïf encore ça veut pas dire qu'on est sous on est aussi aux États-Unis ailleurs mais au Québec on dirait qu'on est un peu aussi dans notre bulle je comprends que tous les gens qui manifestent un désir de changement de sexe à 14 ans ne peuvent pas subir une opération du jour au lendemain mais ça m'étonne j'ai fait un éditorial aussi là-dessus il y a une couple de semaines qui parlait de la position de la chroniqueuse Isabelle Haché sur le sujet il y a quelque chose tant qu'à moi qui est responsable dans le fait de défendre des changements corporels irréversibles pour des gens pour des enfants et des adolescents qui n'ont pas la maturité d'entamer de telles démarches en fait ça m'étonne même qu'on ait à rappeler ça aujourd'hui ensemble Francis tellement ça m'apparaît élémentaire mais que veux-tu l'idéologie nous fait faire toutes sortes de folies c'est une folie je pense quand même le transgenrisme chez les enfants les adultes c'est autre chose mais non écoute si on peut boire à 18 ans pourquoi on pourrait procéder à une opération en bas de 18 ans je pense que ça prendrait au moins 18 ans pour entamer ce genre de démarches la majorité enfin peut-être qu'il y a un lien de cause à effet culturel si on peut prendre cet angle-là parce qu'on a l'impression et ça a été le cas durant la pandémie on faisait tout souvent la critique au gouvernement d'infantiliser la population et là on s'adressait c'était le papa le beau qui s'adressait à la population comme si c'était des enfants et donc peut-être que cette vision un peu infantilisatrice de la société en général et des adultes en général fait en sorte qu'on a moins conscience de ce que c'est d'être un adulte aujourd'hui et donc on considère que les enfants peuvent prendre des bloqueurs de puberté ou prendre ce genre de décision très jeune puisque de toute façon la conception culturelle qu'on a de l'adulte aujourd'hui est en deçà de ce qu'elle devrait être donc il n'y a pas vous voyez que la distinction ou disons la différence ou la conception de ce qu'on considère être la maturité l'échelle se rapproche de plus en plus donc peut-être que c'est lié il y a un lien à faire en ce sens-là sûrement c'est le règne de l'adolescence les adolescents sont légions et effectivement est-ce qu'on devient adulte c'est-à-dire l'âge adulte est sans cesse repoussé même presque jusqu'à la mort aujourd'hui on se demande bien souvent quand la personne va arriver à l'âge adulte des fois ça n'arrive jamais enfin que mais oui il y a un lien à faire clairement très bien Jean-Blanchet Gravel j'aimerais que tu nous introduises au prochain segment puisque comme les auditeurs ont peut-être pu en faire l'expérience on a affaire quand on lit au libre-média un média sérieux au sens où on s'intéresse à des grands enjeux qui demandent la réflexion qui demandent à ce qu'on s'arrête et qui qui ont pour but de contribuer au débat public mais également à comprendre l'actualité dans un but de promotion de la liberté en faisant en sorte que la valeur fondamentale de ce média est la liberté et de créer une société qui est à la hauteur de l'histoire occidentale et de ses prétentions mais et là vous allez comprendre l'objet le but de ma digression c'est que justement il y a un brin d'humour que tu apportes souvent dans tes chroniques qui est cet hashtag grands enjeux alors peux-tu nous à chaque semaine on va finir ces épisodes avec un brin d'humour peux-tu nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que les grands enjeux et à quoi ça fait référence justement dans tes différentes publications Facebook ou sur X tu fais référence à de ces grands enjeux de quoi parles-tu quand tu fais allusion à cette expression le mot-clic grands enjeux qu'effectivement j'ai contribué à populariser sur les réseaux sociaux d'abord c'est pour s'amuser mais c'est aussi pour dénoncer c'est pour dénoncer l'enfermement de nos grands médias sur sur la société québécoise mais disons cette propension exponentielle à s'intéresser à des développements insignifiants c'est-à-dire c'est le règne des chiens écrasés des vaches égarées donc ça vise à dénoncer finalement le règne de l'insignifiance dans l'espace public c'est-à-dire de plus en plus on s'attarde à des sujets qui ne sont pas des sujets de valeur journalistique donc de plus en plus on le voit donc il y a un aspect clickbait comme on dit évidemment Québécois est passé maître dans ça c'est-à-dire faire du click sortir des sujets seulement pour faire cliquer donc c'est ça au-delà de l'humour parce que c'est quand même très drôle souvent les titres les gens s'amusent beaucoup c'est une démarche pour pour s'indigner même pour s'indigner de du déclin la préminence des faits divers la préminence du déclin un peu du niveau journalistique aussi au Québec et intellectuel c'est-à-dire il faut et je le répète de cette ce refus un peu du monde extérieur c'est-à-dire quand on s'intéresse davantage à une histoire de voisins qui aurait une altercation entre voisins quelque part en Gaspésie quand on s'intéresse plus à ça qu'au développement en Ukraine je ne sais pas qu'il faut être obsédé par l'Ukraine mais ça témoigne quand même d'une d'un ombrilisme d'un ombrilisme assez important et d'une capacité à mettre les priorités dans l'information également qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait en sorte est-ce que peut-être les pouvoirs ou les gouvernements ont pas ou certains d'entre eux n'ont pas intérêt justement à détourner l'attention avec avec des niaiseries pour faire en sorte que les gens justement se concentraient là où sont leurs intérêts finalement c'est quelque chose de très classique dans la mode de gouvernement on peut remonter à Machiavel mais essayer de faire en sorte que les gens ne se concentrent pas sur ce qui les touche véritablement et détourner l'attention donc on a affaire souvent de la part des politiciens à un détournement de l'attention dans le but de faire passer certaines choses plus facilement on le sait une population a une capacité d'attention qui est limitée pour les enjeux publics d'une certaine façon puisqu'on le sait bon les parents ont des enfants les enfants vont à l'école ils doivent apprendre le train-train quotidien fait en sorte que le laps de temps ou le nombre de minutes qu'ils peuvent accorder aux enjeux sont limités donc les médias sont là justement pour permettre une espèce de distillation et un retour à l'essentiel de ce qui est d'intérêt public et peut-être que ça ça a été oublié et certains d'un côté certains gouvernements peuvent profiter de ces moments d'inattention et d'un autre côté certains médias peuvent se décrédibiliser eux-mêmes puisqu'ils n'arrivent plus à prioriser et à opérer cette nécessité publique en démocratie de chercher et de présenter les nouvelles qui sont véritablement importantes pour une population donnée Tout à fait Donc les gouvernements effectivement ont sans doute intérêt enfin ont peut-être un intérêt à cet abrutissement général de la population auquel les grands médias contribuent mais les grands médias eux sont en train de perdre beaucoup de crédibilité auprès du public en multipliant ce genre de nouvelles très très entre guillemets mais oui effectivement c'est-à-dire qu'on est aussi devant des gouvernements qui s'intéressent beaucoup à la gestion du quotidien on le sait donc là on est passé un peu de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique tranquillement et donc on est dans cette gestion du quotidien cette gestion du foyer là on a parlé beaucoup des poils à bois à Québec qui ont été interdits pendant une certaine période qui sont peut-être encore aujourd'hui donc il y a effectivement une sorte de pas de dualité mais de 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 synchronicité entre ces gouvernements qui s'intéressent de plus en plus à ces grands enjeux à la gestion du quotidien et cette population qui est un peu hypnotisée par la la même chose donc c'est sûr qu'il faut il faut reprendre un peu d'auteur sur notre société il faut aussi s'intéresser à s'intéresser à la société. Il y a un repli de ce que j'appelle la société chalet, c'est une société où les gens, justement, ne s'intéressent plus qu'à ces grands enjeux, donc ne s'intéressent plus au monde extérieur, à ce qui se passe dans leur communauté. Donc, il faut redévelopper le sens de la communauté, reprendre la hauteur, reprendre une distance par rapport à son petit nombril. Et je pense humblement qu'enfin, c'est une des missions à laquelle contribue LibreMédia. Et justement, pour sortir de ce cercle vicieux par l'ironie, quel est ton grand enjeu de la semaine? Oui, mon grand enjeu des derniers jours, le numéro un, peut-être qu'éventuellement, on fera des top 3, des top 5, mais disons qu'on garde ça pour les prochains balados. Oui, peut-être. Il faut dire que notre temps est limité et on travaille beaucoup. Donc, c'est un article du Journal de Montréal daté du 16 février dernier qui s'intitule « Comme suit ». C'est la folie, on risque une pénurie. « Engouement monstre pour les lunettes de protection avant l'éclipse solaire du 8 avril 2024 ». Donc, un article qui nous apprend que des commerçants sont en rupture de stock. Donc, ils ont trop vendu de lunettes de protection. Donc, c'est pour rappeler quand même le climat de peur qui règne au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des écoles qui seront fermées pour cause d'éclipses scolaires. Oui, c'est peut-être ça, une éclipse scolaire. Pour cause d'éclipses solaires, dis-je bien. Au Québec, on dirait que tout est rendu bon. Toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui, Francis, pour fermer les écoles. À l'automne, à l'armenterie dernière, c'était la chaleur. En tout cas, je ne sais pas si on s'est rendu jusqu'à la fermeture de l'école, mais ça a largement circulé dans l'actualité. Les grèves, la chaleur, maintenant des éclipses solaires. Des fois, c'est la météo, les tempêtes. On dirait qu'on est toujours... C'est une société qui est quand même encore marquée par l'esprit du confinement et par une peur tenace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent. Il y a des gens des plus vieilles générations qui se rappellent d'avoir regardé les éclipses à travers une boîte en carton. Et franchement, je ne recommande à personne de regarder l'éclipse directement durant les minutes où elle sera à son paroxysme. Mais on est encore devant une sorte de délire collectif. Puis de l'étranger, Francis, c'est délirant. C'est-à-dire qu'avec le décalage, une société qui est paralysée par une telle peur, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour le Québec. Puis ce n'est pas la dernière fois qu'une école ferme pour ce genre de raisons-là. J'ai hâte d'entendre les autres raisons. Le grand enjeu de la semaine prochaine, on va peut-être mention, c'est la capacité d'un certain système québécois à prioriser et mettre justement l'éducation en priorité au top de la liste et avoir un enjeu majeur pour empêcher les enfants d'apprendre. C'est ce qu'on retient avec l'ironie de ce grand enjeu de la semaine, Jérôme Blanchet-Gravel. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Libre Podcast. J'espère que vous avez apprécié. En attendant notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, vous êtes bien entendu invité à nous. visitez au libretrédunionmedia.com ou visitez notre chaîne YouTube. On peut également nous suivre via nos comptes X et TikTok. Et si vous avez la chance d'être à l'extérieur du Canada, vous pouvez également nous rejoindre par Facebook ou Instagram où nos comptes ne sont pas bloqués. Jérôme, merci beaucoup pour tes différents éclairages et que tu as eu l'occasion de nous présenter durant cette émission. Merci, merci à tous nos auditeurs et n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à produire plus de contenu. Et donc à tous nos auditeurs, en mon nom et celui de toute l'équipe de LibreMédia, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour un autre épisode du Libre Podcast. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501